J'ai un petit encart, je vous vois, donc voilà, n'hésitez pas à interrompre l'idée, c'est vraiment qu'ensemble on échange, on partage, que je vous présente l'outil d'autodiagnostic, que vous vous en serviez parce qu'on est dans le cadre d'une recherche action coopérative financée par l'Europe, cofinancée par l'Europe par le biais de la région, et donc peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, on est en science ouverte, donc l'idée c'est de partager tout ce qu'on peut construire au niveau de la recherche action coopérative avec les entreprises locales, de le partager, voilà, c'est l'idée. Je me suis permise de reprendre ta photo, Marie-Cécile, merci énormément pour cet accueil, c'est vraiment, voilà, le rapprochement de Priora avec le territoire est fondamental, et l'idée c'est vraiment de promouvoir, de valoriser tout ce qu'on a pu faire pendant une année et demie maintenant. Là, vous avez la photo de toute l'équipe, parce qu'effectivement, le projet Priora est constitué de 25 chercheurs qui sont issus essentiellement de l'UCLI, de l'Université Catholique de Lyon, et hébergés dans l'unité de recherche, mais également, et vous voyez en bas, deux petits logos, les AEH, les ateliers de l'entrepreneuriat humaniste et le SIEDEL, qui sont de très proches collègues installés également sur le site de Saint-Paul, que vous connaissez peut-être les uns ou les autres, c'est une ancienne prison qui a été réhabilitée, qui est tout à côté de la gare Perrache. Voilà, donc je suis coordinatrice du projet Priora, et je suis également chimiste de mon état. J'ai travaillé 21 ans en entreprise dans des grosses entreprises, Engie, puis Veolia, aux États-Unis pendant six ans. Et aujourd'hui, je suis coordinatrice scientifique à l'unité de recherche, et j'ai pris le pilotage du projet Priora depuis le mois de septembre. Voilà, on est des chercheurs. Je vous décrirai un petit peu plus les chercheurs ensuite. Alors, pourquoi on s'intéresse à la RSE ? Il y a donc une étude, un sondage BVA qui est sorti en mai 2022, et qui indique que 91% des citoyens sont favorables à l'engagement des entreprises face aux enjeux sociétaux. Deuxième chiffre important, 77% des salariés qui souhaitent que leur organisation s'engage dans cette RSE. Et puis, l'étude Goodwill Management 2021 précise que 24% des PME seulement ont formalisé des actions RSE. Alors, c'était en 2021, probablement ce chiffre a augmenté. Mais vous voyez qu'on n'a pas encore répondu au niveau des organisations aux besoins des citoyens et des salariés. Alors, voilà, pour entrer dans le vif du sujet Priora. Alors, Priora, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pratique innovante des organisations responsables en Rhône-Alpes. C'est un projet de recherche action coopérative qui a été lancé en avril 2021. La région nous a fait confiance en nous proposant un cofinancement issu d'un FEDER. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler du Fonds européen pour le développement régional. Et ce projet Priora est très orienté TPE-PME de la région. Alors, le programme a été conçu à une époque où on parlait encore de Rhône-Alpes. Mais évidemment, si des Auvergnats sont intéressés par Priora, il est bien évident qu'on les accueillera à bras ouverts. Priora, c'est quoi ? C'est la recherche qui se mobilise face aux grands enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et qui va, avec des TPE-PME partenaires, construire, co-construire des outils et des méthodes concrets pour avancer sur cet engagement responsable et cette innovation sociale. Là, vous voyez un schéma, une coquille, comme on l'appelle, qui regroupe trois grandes questions. La première, c'est pourquoi notre organisation existe-t-elle ? Et dans cette question, on a logé la première thématique sur laquelle nous avons travaillé, qui s'appelle la raison d'être, parce qu'on a bien tous en tête, finalement, que la raison d'être, c'est le cœur du moteur. On a ensuite une deuxième question intitulée comment sommes-nous engagés dans notre organisation ? Et là, on y a logé les trois thématiques suivantes, que sont comment gérer et comment manager l'erreur dans l'entreprise, puisqu'elle arrive, et voilà, comment transformer l'essai, finalement, comment partir d'une erreur et la transformer en force par le biais d'une autre organisation, de retour d'expérience, de la mise en avant de telle ou telle méthode mise en place pour résoudre cette erreur. La troisième thématique, c'est la prise en compte de la vulnérabilité des salariés. La quatrième thématique, c'est l'engagement des salariés dans la RSE, parce qu'on voit bien que tout seul, on ne peut pas faire de la RSE, c'est bien une démarche collective. Et puis, troisième grande question, que fait notre organisation pour répondre aux enjeux sociétaux ? Donc là, on va parler d'un appui en utilisant les partenariats, partenariats qui peuvent mener à des actions environnementales, partenariats qui peuvent mener à une innovation sociale et territoriale. Et puis, une septième thématique, qui est la formalisation juridique des pratiques responsables. Donc, sur la base de ces différentes thématiques qui se logent dans ces trois grandes questions, voilà. Là, vous avez la vision finalement du projet Priora à aujourd'hui, où les trois partenaires, UCLI et AECDL que je vous ai présentés tout à l'heure, intégrant et autour de 25 chercheurs, en s'appuyant sur 21 entreprises partenaires, donc vous avez les logos sur le côté droit. Peut-être que vous en connaissez certaines. On construit, par le biais de plus de 200 entretiens et d'une vingtaine d'ateliers, des outils concrets sur chaque thématique. En fait, pour être très opérationnel, par thématique, on était trois à quatre chercheurs, trois entreprises partenaires et on a réfléchi ensemble à, par exemple, la thématique vulnérabilité des salariés ou la thématique comment engager ses collaborateurs sur la RSE. Et on a produit une dizaine d'outils concrets que je vais vous présenter juste après. Alors, le slide d'après, c'est juste une formalisation parce que régulièrement, avec nos entreprises partenaires, voire avec d'autres entreprises, puisqu'on a commencé à partager les différents résultats de Priora depuis maintenant un petit mois, on a réfléchi parce que la question nous était posée de comment on lance une démarche RSE. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a conçu et parce que ça nous semble assez logique et vous verrez, on s'appuie sur un certain nombre d'outils qui ont été co-construits dans Priora. Eh bien, d'abord, on propose d'établir un état des lieux qui peut s'appuyer sur l'ISO 26 000 parce que l'ISO 26 000 a le mérite de balayer toutes les thématiques qui peuvent avoir une importance sur la RSE et de donner des pistes pour les pratiques RSE. J'ai coutume de dire que finalement, la RSE, même si on ne s'est pas engagé en tant qu'organisation de manière officielle, eh bien, comme M. Jourdain, certainement, on fait déjà des choses qui permettent, on a déjà des actions qui permettent de dire qu'on fait de la RSE. Donc, voilà. Même, on peut être très bon, très avancé, ça, c'est super, mais on peut aussi être débutant et finalement, d'avoir ce petit parcours là que je vous expose, ça permet de mettre en avant des actions qui sont déjà réalisées dans l'entreprise. Alors, après, ce petit état des lieux qui permet de savoir ce qui se fait dans l'entreprise, eh bien, vous pouvez utiliser l'outil d'autodiagnostic Priora dont on fera un focus juste après. Aujourd'hui, on va plutôt zoomer sur deux axes avec des petites questions-réponses si vous le souhaitez, mais il est sur les sept thématiques. Il y a deux questions par thématique que je vous ai présentées précédemment. Et cet outil d'autodiagnostic est disponible sur le site. Je vais y revenir juste après. Une fois que vous avez réalisé cet outil d'autodiagnostic qui vous permet de vous positionner, mais aussi de détecter des axes d'amélioration, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie à votre mesure, un plan d'action avec des priorités. Bien évidemment, il ne faut pas s'attaquer à tout en même temps, sinon on risque d'être perdu et de perdre ses collaborateurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir une stratégie avec des priorités. Et cette stratégie, elle peut aussi s'alimenter avec des fiches repères. Je vous en montrerai deux modèles tout à l'heure. Et puis, ça peut se faire sur la base d'atelier parce qu'encore une fois, le collectif est quand même la meilleure méthode pour avancer sur cette thématique. Ensuite, une fois que vous avez la stratégie, vous avez donc la direction, eh bien, vous allez pouvoir construire quelques indicateurs RSE qui vous permettent de répondre à la demande et puis de voir un peu si vous atteignez vos objectifs. Alors, les indicateurs sont toujours à manipuler avec délicatesse. L'idée, ce n'est pas de submerger ni les managers, ni les dirigeants, ni même les collaborateurs en entreprise. Avec une multitude d'indicateur, vous allez perdre tout le monde. L'idée, c'est d'en trouver un, deux, voire trois qui soient vraiment reflets de ce que vous voulez atteindre. Et puis, enfin, et grâce à la démarche Priora, si vous vous lancez là aujourd'hui avec l'opération coup de poing de Marie-Cécile, vous allez pouvoir participer au Challenge Priora de fin d'année qui a lieu le 5 décembre en valorisant tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez déjà fait et tout ce que vous allez pouvoir faire à la suite de l'outil d'autodiagnostique et des différentes étapes que vous allez suivre. Alors, voilà l'outil, voilà le point d'entrée vers l'outil d'autodiagnostique. Si vous tapez tout simplement www.priora.fr sur Internet, vous allez tomber sur le site Priora. Et à partir de ce moment-là, il vous suffit de cliquer sur la petite phrase « Réaliser votre autodiagnostique ». Vous rentrez directement dans le questionnaire. Vous allez avoir une première page qui vous explique que ces données sont vraiment utilisées pour la recherche. Il n'y a donc pas de publication, d'aucun élément que ce soit, et ça reste entre nous. Et ensuite, vous commencez avec une première page dans laquelle vous allez indiquer nom, prénom, entreprise, adresse e-mail, bref, des petites questions qui nous permettront de vous aider si vous êtes un peu perdu dans l'outil. Et puis, vous allez attaquer les 14 questions, deux par thématique. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois que vous changez de page, parce que si malencontreusement ou si vous avez besoin de sortir de cet outil à un moment ou à un autre, vous pouvez y retourner. Mais si vous n'avez pas enregistré, vous allez perdre les premières données que vous avez pu rentrer. Alors, je vous ai parlé de fiches repères. Les voilà. Là, peut-être je ne l'ai pas tout à fait mis dans l'ordre. Si, il me manque une... Voilà, pardon. Donc, à partir du moment où vous avez rempli l'autodiagnostic qui dure à peu près une vingtaine de minutes, eh bien, ces informations vont être traitées par des collègues chercheurs et vous allez recevoir deuxième quinzaine de mai vos résultats avec une data visualisation. Ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on a également demandé, étant donné que l'enquête sera terminée, on va pouvoir positionner chaque organisation par rapport à la moyenne des organisations qui auront répondu à l'enquête. Donc, vous, ça vous permet de voir quels pourraient être les points d'amélioration, dans quelle thématique vous êtes plutôt fort, plutôt confortable. Et je trouve que ça permet d'alimenter la discussion et la stratégie. Vous aurez ensuite, en même temps que ces résultats et cette data visualisation, vous recevrez un kit ressource. Et du coup, je reviendrai ensuite sur les fiches repères. Ce kit ressource est constitué des fiches repères. Pourquoi et comment ? Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Et puis, à partir des différentes enquêtes, on va pouvoir déterminer et valoriser les entreprises qui sont le plus avancées et qui pourront concourir au challenge de fin d'année, le challenge régional qui s'appelle Priora et qui est très axé RSE. Alors, les fiches repères, voilà. Donc, nous avons travaillé avec les entreprises partenaires et avec les chercheurs sur des fiches repères. C'est quoi une fiche repère ? C'est une fiche qui va pouvoir vous accompagner sur le pourquoi de la thématique. Par exemple, là, vous voyez sur le slide le pourquoi de la raison d'être. Pourquoi la raison d'être peut être un levier d'innovation structurant et durable de votre entreprise ? Là, vous avez de l'autre côté pourquoi la prise en compte de la vulnérabilité des salariés peut être source d'échanges, de liens, d'innovation et de performance. Et puis, vous avez ensuite, alors, vous avez un certain nombre d'éléments, des chiffres clés, des petites recommandations, des verbatims, etc., etc. Et puis, vous avez une fiche comment qui va vous permettre de vous positionner sur cette thématique et de voir comment vous pouvez vous améliorer. Donc là, vous avez la copie d'écran des fiches que vous recevrez à l'issue de l'enquête. On parle un petit peu de raison d'être. Voilà, c'est une question essentielle qui n'est pas en fait celle du pourquoi, mais plutôt celle du comment. Je vais zoomer sur une citation d'Emerie Jacquilla que vous connaissez certainement, qui est le PDG de la CAMIF, qui communique beaucoup sur son entreprise à mission. Il était temps de questionner le rôle de l'entreprise dans la société, de redonner du sens à l'entreprise. Finalement, RSE, ça veut dire ça aussi, redonner du sens à l'entreprise. Car une entreprise qui s'engage est un des plus puissants leviers de transformation de la société. Et nous avons besoin de l'engagement de toutes les entreprises pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux du XXIe siècle. Donc finalement, on voit ici avec ce témoignage que la raison d'être, eh bien, c'est au cœur de toutes les organisations. Et c'est aussi bien pour ça qu'on l'a positionné comme première thématique sur le projet Priora. Donc là, peut-être quelques petites informations sur la loi Pacte très rapide. La loi Pacte qui a été promulguée en 2019 et qui reconnaît la large influence des entreprises sur la société avec trois degrés d'engagement possible. Tout simplement de rentrer dans la RSE. Alors, juste un petit zoom. Quand on répond à un certain nombre d'entreprises sur la démarche RSE, certains responsables de TPE, PME disent non, 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 mais nous, on n'est pas dans la loi Pacte. Alors, en fait, toute organisation est concernée par la loi Pacte promulguée en 2019. Mais effectivement, vous avez raison, quand on lit la loi, il n'y a pas de recommandation, d'indicateur spécifique, d'objectif à atteindre. C'est bien à la mesure de chaque entreprise, de chaque organisation, de monter en puissance sur sa responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà. Donc, finalement, il y a beaucoup de liberté à attaquer cette thématique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est une TPE, quand on est une PME, on est une petite structure et on n'a pas forcément la possibilité de s'attaquer à tous les leviers qui sont présentés dans l'ISO 26000. Donc, voilà. Il faut aussi que ça réponde à un besoin de l'entreprise et que ça n'aille pas perturber tous les process de cette organisation. La deuxième étape, le deuxième engagement possible, c'est travailler vraiment sur sa raison d'être. On est au cœur du moteur, on est en cœur de l'activité. C'est en travaillant sur la raison d'être, on va pouvoir travailler sur sa marque employeur, on va pouvoir montrer qu'on est une entreprise engagée. Vous êtes TPE, des PME, vous pouvez, j'imagine, répondre à des appels d'offres d'ETI ou de plus grandes entreprises qui, elles, vont vous demander des engagements RSE. Encore juste une parenthèse, l'ISO 26000 ne donne pas droit à une certification. Ce n'est pas comme l'ISO 9001. Donc, vous avez peut-être eu à répondre à des questionnaires lors d'appels d'offres qui mettaient en avant les différentes mesures en matière de RSE qui étaient mises en place dans votre entreprise et puis votre raison d'être. La raison d'être, c'est le passage intermédiaire pour venir une société à mission. Alors, ce n'est pas la thématique aujourd'hui. On pourra en discuter tout à l'heure au moment des questions-réponses si vous en avez sur comment devenir une société à mission. Mais sachez quand même que de nombreux salariés, de nombreux futurs employés sont intéressés par ce label, que la société à mission, non seulement elle a une raison d'être, mais elle a aussi toute une démarche collective qui permet à l'organisation de répondre aux critères de société à mission et que ça a un vrai apport par rapport à la vie de cette entreprise et au positionnement sur le marché. Alors là, vous avez, donc là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Les questions de l'autodiagnostic vont se présenter ainsi. Pour chaque thématique, vous allez avoir un petit tableau avec des petites étoiles. Là, on va zoomer sur raison d'être. Donc, vous allez devoir vous positionner, par exemple, sur la raison d'être, sur où en êtes-vous aujourd'hui, où en est votre organisation aujourd'hui. Peut-être le concept de raison d'être n'existe pas. Peut-être que seul le dirigeant, le manager, le leader porte cette raison d'être. Peut-être que le dirigeant et une partie de ses collaborateurs ont déjà travaillé la question, portent la raison d'être ensemble, mais que c'est resté au niveau du management, finalement, ou bien du dirigeant et de la DRH, du dirigeant et du responsable RSE, si vous en avez un, ou la personne qui porte cette mission. Vous avez un quatrième niveau, trois étoiles. C'est l'ensemble de l'entreprise qui répond, qui porte la raison d'être. Et puis, un dernier niveau, où là, vraiment, c'est l'excellence, avec l'ensemble de l'entreprise et nos parties prenantes, internes et externes, porte notre raison d'être. Donc, ce n'est pas seulement l'entreprise et ses collaborateurs, mais c'est aussi les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez. Donc, vous voyez, cette première question sur la raison d'être, elle va pouvoir, elle va vous permettre de vous positionner. Et ensuite, vous allez passer à la question 2, puisque raison d'être, ce correspondra aux questions 1 et 2. Quelle est l'étendue de l'application de votre raison d'être ? Donc, vous voyez ici qu'il y a des petites cases à cocher. Alors, notre raison d'être vise principalement une finalité économique et la satisfaction de nos clients. Dimension économique et client. Notre raison d'être vise le bien-être de nos collaborateurs, avec la dimension management. Vous avez ensuite la dimension sociale, écologique, sociétale, territoriale et ancrage local. Donc, vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses et vous pouvez ensuite, si vous êtes bien avancé dans votre raison d'être, préciser votre raison d'être, décrire vos principales innovations et répondre à cette dernière question en disant, voilà, est-ce que vous acceptez de présenter des pièces qui permettent de justifier ce que vous avez affiché ? La vulnérabilité des salariés. Donc là, vous avez une étude de Malakoff Humanis qui est sortie en 2020 et qui montre que 55% des salariés reconnaissent connaître une situation de fragilité personnelle ou professionnelle. Et puis que 70% des dirigeants déclarent avoir un ou des salariés en situation de fragilité d'origine personnelle ou professionnelle au sein de l'entreprise, sachant que 44% sont d'origine uniquement professionnelle. Donc, vous voyez que là, on est quand même sur une préoccupation extrêmement importante de l'entreprise parce que ça peut engendrer un certain nombre de difficultés. L'absentéisme, des difficultés dans l'organisation d'une équipe, des difficultés dans l'ambiance qui a forcément un impact sur les objectifs. C'est pour ça que vous avez sur le slide suivant les différentes vulnérabilités qu'on a pu travailler. Alors, sur la thématique 3, on a travaillé avec Helicop, qui est une coopérative située dans le département du Rhône et qui regroupe des entrepreneurs salariés. Et puis, Entraide aux isolés, qui est une association qui s'appuie sur trois organismes, un EHPAD et deux maisons des enfants. Donc, eux ont des usagers vulnérables, mais finalement, la vulnérabilité de leurs salariés, ils l'ont très gentiment partagée avec nous pour qu'on continue à co-construire. Donc, cette vulnérabilité des salariés, on peut l'avoir au niveau personnel et qui peut avoir un impact sur le travail, en particulier dans le cas d'un retour au travail après une maladie grave. Lorsque le salarié est en position d'aidant, lorsqu'il y a des difficultés financières, donc on est bien au niveau personnel, mais ça peut avoir un impact sur l'activité professionnelle du salarié, d'autres collaborateurs, des souffrances psychologiques ou un problème familial. Et puis, au niveau professionnel, on peut avoir un épuisement professionnel, des pertes de compétences, une perte de sens d'un ou plusieurs salariés, une situation d'usure, d'épuisement physique, émotionnel ou mental. Et là, on est vraiment dans l'actualité. Et puis, la difficulté à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Peut-être sur ce dernier axe, juste une citation de Benoît Serres, qui est le DRH de L'Oréal et vice-prédisident de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, qui regroupe 5600 membres. Benoît Serres dit « En choisissant le chemin de l'attention, de la prévention, de l'écoute et de la confiance première dans l'individu, nous pourrons réconcilier les vies professionnelles et privées en arrêtant d'essayer de seulement les équilibrer ». Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de DRH, de managers, d'entités qui travaillent sur ces fragilités parce qu'on se rend compte que ces fragilités, elles peuvent entraîner bien évidemment une perte de sens dans l'entreprise ou une perte de repères, mais avoir aussi un impact sur l'économie de cette organisation. Alors, à nouveau, sur la vulnérabilité des salariés dans l'enquête, eh bien, vous aurez la première question qui sera finalement la 1, 2, 3, 4, 5, 6e question puisque entre les deux, vous aurez management de l'erreur et qui va vous demander de positionner votre organisation sur la prise en compte de la vulnérabilité des salariés, aucune prise en compte, simple intégration des obligations légales, démarches volontaires au-delà des obligations mais sans formalisation ou officialisation, des questions de la vulnérabilité des salariés formalisées dans la vision, dans la mission, dans le mandat, dans les objectifs stratégiques et la charte interne et puis la dernière étape qui finalement est toujours cette dimension de partie prenante interne et externe. Voilà, vous pouvez vous positionner. Ça demande réflexion quand on est en groupe, finalement, voilà, on a une bonne idée, on est 2, 3 étoiles ou 1 ou 4 étoiles, mais voilà, ça demande quand même de voir un peu ce qui a déjà été fait et il y a probablement des choses qui sont faites dans vos structures. Et la question suivante qui va un petit peu plus en avant sur les différentes mesures que vous avez pu mettre en place, les différents outils et les différentes méthodes. Alors là, je vous ai fait grâce de la dernière partie qui vous demande quelques petites précisions et puis si vous acceptez de nous donner, d'être sollicité pour fournir des éléments de preuve. Mais voilà, c'est toujours fait dans le même esprit. Donc, je vais revenir sur l'outil pour peut-être qu'on partage.